Bonjour à tous, après la construction d'une maison et l'obtention de petits, voici le Taming. Alors le Taming passif, comment ça se passe ? Le Taming passif, il faut rester à côté de la bestiale que vous voulez tamer. Donc ici ce sera un petit istrosor bien sympathique. Et mettre dans votre dernière case, ici, là, l'aliment que vous allez vouloir lui donner. Donc moi je sais que cet animal mange des baies, je sais aussi que les mégobéries c'est ce qu'il apprécie le plus. Donc on va lui donner simplement des mégobéries. Voilà, donc il vous propose, quand vous êtes à côté, de donner mégobéries. Ok d'accord, il lui donne une mégobéries. Voilà, vous voyez apparaître sur votre écran une case, donc sur le type d'animal que c'est. Et sa vitesse d'apprivoisement, donc la barre qui est en dessous en brun. Le brun c'est ce que vous avez déjà fait, et le grisé c'est ce qu'il vous reste à faire. Donc apprivoisement à 58%. Vous voyez qu'il y a une efficacité d'apprivoisement. Si j'arrive à l'apprivoiser assez vite, il va gagner 47 niveaux. Donc à partir du moment où vous avez commencé l'apprivoisement, si vous ne laissez pas tomber, votre vitesse d'apprivoisement sera meilleure. Et donc vous arriverez à avoir un dino qui gagnera plus de niveaux lors de son apprivoisement. Voilà, donc maintenant il est apprivoisé, on va l'appeler X-Tro tout simplement. Voilà, c'est fait, et on s'aperçoit donc qu'il est niveau 140 de 2 maintenant, alors qu'il n'était que niveau 80... Je vais vérifier ça tout à l'heure. Alors, ce dino il est spécial, vous pouvez le caresser, nanani, nanana... Bon, le caresser ça revient tout simplement à faire ceci. Et donc il est tout content, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que quand vous allez avoir d'autres dino à vous autour, ils vont gagner des niveaux automatiquement. N'oubliez jamais, une fois que vous avez un dino, de lui mettre de la nourriture dans son pack. Voilà, donc moi j'utilise toute la nourriture que j'ai, comme ça, ça va me permettre de la conserver. Ah oui, la nourriture, tout ce qui est périssable, se conserve plus vite dans un dino. Voilà, donc tout ce que j'ai mis là est périssable, tout ce qui est là n'est pas périssable. Tout ce qui est périssable, en fait, a une barre verte en dessous. Il y a qu'on peut casser le coeur sur le dessus, il vous dit que ça périme dans 1947. Voilà, donc maintenant que j'ai un joli petit dino, c'est super ! Tout est fait. Bon, je suis là aussi, et ça je ne vous l'avais pas expliqué tout à l'heure. Maintenant que j'ai un dino à prévoiser, il est automatiquement sur vous-suivre. Moi la touche pour ne plus me suivre, c'est Y. Donc voilà, je vais siffler et il ne me suit plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous maintenez la touche E, donc l'utiliser sur lui, vous voyez qu'il y a toute une barre d'options qui arrive. Créature, vous pouvez changer son nom, vous pouvez l'abandonner, vous pouvez l'exporter. Donc ça c'est pour le mettre sur une autre map, c'est un peu plus compliqué, on expliquera ça à notre coup. Le casse-trait pour qu'il n'y ait pas. Retour, pour revenir aux autres options. Autre option, et c'est là que c'est intéressant, là-dessus, vous pouvez changer sa manière de se comporter. Moi je préfère qu'il soit en passif, parce que c'est un dino qui n'a vraiment pas de puissance d'attaque, et s'il commence à attaquer tout ce qu'il passe à portée, il va mourir très très vite. Autre chose aussi, si vous activez la promenade, il va se trimballer tout seul. Si vous êtes dans un enclos, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas dans un enclos, il risque de se retrouver à l'autre côté de la map sans problème. Voilà, sinon pour le reste, vous pouvez regarder au fur et à mesure. C'est pas bien compliqué, et assez intuitif. Alors on reprend ici, après, une ellipse de quelques minutes. Donc le principe, ça va être de vous montrer un timing, j'ai débloqué les bolasses et la massue. Donc la massue, elle est accessible par rang 8, niveau 8, donc vous pouvez l'acquérir sans problème avant le niveau 10, donc avant l'arc. Le principe, ça va être de choper un petit pterra, voilà, c'est quand même le plus rigolo à tamer. Vous visez les papas, il n'y a même pas besoin. Là, ça va être dur, par contre, il est très gros celui-là. Tant pis, c'est pas grave, vous voulez castagner la tronche. Avec votre massue, jusqu'à ce qu'il fasse dodo, le petit bonhomme. Alors remarquez ici que le pterra n'est pas un animal agressif, donc il ne vous bastonnera pas pendant que vous serez en train d'endormir. Mais si vous essayez de faire la même chose avec un trissé ou un dilo, ce ne sera pas la même affaire. Je vous pouvez m'en croire. On va le taper jusqu'à ce qu'il tombe par terre, n'est-ce pas ? J'ai peur, malheureusement, que... Voilà, c'est ça, il reparte. La erreur du débutant, j'aurais dû le bolasser plus tôt. Ouais, malheureusement, là, il part trop loin pour moi, tant pis. Eh bien, c'est pas bien grave. On va essayer plutôt, dans ce cas-là, de tamer un truc beaucoup plus simple à tamer. Notre cher Parazor. Voilà. Hop ! Quelques coups dans la tronche. Et niveau 95 aussi, lui, ça risque d'être plus compliqué aussi. Ça s'endormira beaucoup plus vite, évidemment. C'est comme pour nous, si vous tenez de taper sur la tête, il va falloir tomber dans les pommes beaucoup plus vite. Voilà, donc, le but du jeu, c'est de le faire tomber à coup de massue. Alors, ne pas oublier, de temps en temps, de lui remettre un petit coup de bola. Parce que les bolas s'enlèvent au bout d'un moment. Et si vous n'en remettez pas de temps en temps, eh bien, malheureusement, l'animal va s'échapper. Voilà, j'espère juste qu'il va tomber avant que ma massue ne tombe. Ah bah, tiens ! Comme quoi... Pardon ? Ok, d'accord. Voilà, je préfère ça, mon petit bonhomme. Voilà, donc, le but du jeu, c'est de lui taper sur la tronche jusqu'à ce qu'il tombe. Donc là, il n'a pas l'air décidé à tomber tout de suite. On finit au point. Je ne pense pas que j'aurai la capacité de le faire, mais bon. On va lui remettre des bolas. Attends, regardez ça. Vous voyez, oui. Alors, en fait, j'ai un peu menti. Je ne suis pas en normal. Je suis en créa pour les besoins de la vidéo. Malheureusement, même en créa, vous voyez, ça prend un moment. Voilà, enfin, il est tombé. Ok, d'accord, ça c'est super. Alors oui, c'est le gros truc, quand vous faites un tam, la plupart du temps, vous faites un kikiner par les bestioles autour, voilà, qui vont essayer de vous piquer votre bestiole. Voilà, donc le but du jeu, c'est de la défendre. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux de faire un taming. Il faut vraiment être à côté de votre bestiole pour pouvoir la tamer tranquillou. Voilà, voilà. Un taming réactif, comment est-ce que ça se passe ? Ça se passe de cette manière. Vous avez une barre en plus que celle du taming passif, celle d'inconscience. Donc la barre violette va descendre vers la gauche et la barre d'apprivoison va monter vers la droite. Le but du jeu, ça va être de faire un taming, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le taming passif, qui soit la plus efficiente, la plus efficace possible. Donc déjà, il faut une meilleure nourriture possible. Donc, vous irez consulter le site d'Odorex, etc. pour ça. Il n'y a pas de souci, je vous mettrai ça en description. Mais moi, je ne vais pas m'en toutiner avec des... Parce que je n'en ai absolument pas de niveau déjà. Et de toute manière, je n'ai pas envie de m'en toutiner pour ça, pour juste un parazor. Donc, je vais tout simplement lui donner des baies, des méjo-baies, des meilleures, des petites violettes. Voilà. Donc, pour ça, il suffira de les placer dans l'inventaire, accéder à l'inventaire, vous voyez, eux. Voilà. Et vous placez vos méjo-baies dedans. Alors, moi, j'en ai trois des méjo-baies, ça risque d'être un tout petit peu court. Et par contre, j'ai aussi deux narco-baies. Si je veux faire remonter ma barre d'inconscience, ma barre violette, si elle est trop descendue et que l'animal risque de se réveiller, il va se rebarrer, comme il était en train de faire tout à l'heure, avant que je ne le stunne complètement. Donc, il va falloir faire remonter sa barre d'inconscience. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je mets ma narco dedans. Voilà. Je dis dedans. Ah oui. Excusez-moi. Il faut faire ça. Voilà. Et ça. Donc, dedans. Et vous lui faites consommer. Vous appuyez tout simplement sur utiliser. Voilà. Et là, vous apercevez qu'elle disparaisse. Vous l'entendez manger. D'ailleurs, je ne me suis pas pu le mettre dans la direction de sa tête pour qu'on le voit manger. Mais en gros, voilà, il vient de manger. Excusez-moi. Où en étais-je ? Oui. Donc, on le voit manger. Maintenant, vous pouvez apercevoir sa barre de faim en train de descendre. Sa barre de vie, elle est vraiment moitié parce que je l'ai tellement tapé sur la tronche que je l'ai bien abîmée. C'est pour ça que des fois, quand vous allez taper sur la tronche d'un animal que vous voulez tamer, vous risquez de le tuer. Donc, si vous le tuez avec, par exemple, si vous voulez l'assommer avec des flèches et que vous le tuez, il aurait peut-être mieux valu choisir un fusil avec des balles narcotiques pour pouvoir l'endormir, etc. Voilà. Donc, si je veux que l'efficience de mon tam soit au maximum, il faut que j'attende que l'animal ait très faim et pour qu'il mange directement toute la nourriture que je lui donner. Sachant que les narcotiques ne comptent pas dans le décompte. Les steamberries, non plus. Les steamberries, c'est une astuce pour pouvoir aller plus vite, pour qu'il ait faim plus vite, etc. Le problème, c'est que comme ça augmente sa faim, c'est tout un système très complexe. Je pourrais vous expliquer ça plus en détail si j'avais vraiment le temps et si c'était vraiment de votre niveau. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur un tam qui est simple. Donc, je reviens à ce que je disais. Il faut attendre qu'il est très très faim. Donc, d'après mes calculs en a priori, visuellement, si vous regardez le gigot qui est là, il faut que la barre verte plus haut, enfin, la barre qui n'est pas grisée, soit en dessous de la séparation entre les deux bouts d'os. Voilà. Donc là, on est largement en dessous. Donc, si je lui donne à manger tout de suite, normalement, il devrait manger très très vite et donc gagner un maximum de niveau. Je vais juste m'assurer que, oui, avec 33, ça devrait aller. Je vais d'abord lui donner les mégots qui les mange tout de suite, très très vite. Vous voyez, il en mange une, deux et trois. Voilà. Et ensuite, je lui donne le reste. Voilà. Il n'en a même pas eu besoin. Il est à moi tout de suite. Voilà. Par contre, pour qu'il puisse regagner tout de suite de la vie, je lui laisse tout ça à manger. Comme je l'expliquais l'autre fois pour le listro, il vaut mieux qu'ils aient plus à manger que pas assez. Donc là, on va noter le Parasor qui va être Paras. Non, pas Paras. Voilà. Paras. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ben, rien de plus que les autres. On peut regarder les ancêtres. Mais comme c'est un bébé naturel, on ne connaît pas ses parents. Quoi d'autre ? Il gagne des niveaux comme les autres. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le charger comme une mule avec tout ce que vous avez. Comme ça, en plus, ça vous permettra, s'il lui fuit pendant un combat, que vous ne vous fassiez pas déglinguer votre staff. Et en plus, ça vous permettra de porter beaucoup moins lourd. Ça peut, par exemple, faire une très bonne étagère pour votre première maison, si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à faire une étagère. Quoi dire de plus ? Je vais profiter du fait que... Je vais profiter du fait qu'on soit là-dessus pour vous montrer aussi comment fonctionne le mode créatif. C'est tout simple. Normalement, si vous avez activé la case tout à l'heure... Enfin, pardon. Si vous avez activé la case au démarrage de votre partie, logiquement, si vous appuyez sur échappe, comme si vous vouliez quitter le jeu, vous avez une quatrième case. C'est activer ou désactiver le mode créatif. Donc là, je vais les activer. Voilà. Désactiver, je pourrais le réactiver. Mais ce n'est pas le but du jeu. Reprendre. Et voilà, je ne suis plus en mode créatif. Voilà. Pareil, je fais E ici. Je passe un peu du cocalane. Mais, de toute manière, vous arriverez à suivre en passif. Très bien. Et il va me suivre jusqu'à ma petite maison. Voilà. Tout simplement. Le Parasor, comme je le disais, est une excellente monture. Donc, le but du jeu, ce serait de faire sa selle assez vite. Le problème, c'est qu'il me semble que sa selle, c'est au niveau 15. Je ne suis encore pas, absolument pas au niveau 15. Je vais vous montrer très très vite comment on met une selle sur un animal. Comme ça, vous aurez la totalité de ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il y a à savoir, finalement, quand vous avez un nouveau dinosaure. Voilà. Donc, là, il vous dit, équipez-le d'une selle pour la monter. Donc, si vous faites E, ainsi, vous avez juste son inventaire. Vous n'avez pas de quoi le monter. La selle, il faut la crafter. Il suffit de la mettre ici. Alors, la crafter, oui, c'est très bien. Eh bien, justement, c'est bien, parce que j'ai débloqué tous les engrammes du fait que j'ai activé. Ah bien, on va pouvoir la faire. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Tac, et tac. Il faut de la peau. Il semblait bien que j'avais de la peau aussi. Voilà. Alors, une fois que je suis en train de la faire, Tac, 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 tac. Ça, tu vas me garder ça. Ça ira mieux. Tac, ça va me garder ça aussi. Voilà. J'ai ma selle. Il suffit que je revienne sur créature, que je mette la selle dessus. Et, vous voyez, la selle apparaître déjà sur le petit bonhomme. Et une fois qu'il est équipé de la selle, vous avez rapproché-le pour le monter. Le monter. Ok, d'accord. Voilà. Et votre dino réagit de la même manière. Voilà. Alors, si vous approchez deux ressources qu'il peut collecter, donc, à manger, voilà, il peut collecter. Vous remarquez ici qu'au contraire du personnage, il ne ramasse pas de fibre. Donc, faites très attention au dino que vous employez. Il ne ramasse pas de toutes les mêmes choses. Voilà. Donc, lui, il a le principe de la hache. Il est équipé comme d'une hache sur lui. Donc, vous récolterai toujours plus de branchage que de bois. Ah, le clic droit, c'est très rigolo. Voilà. Il vous prévient s'il y a des adversaires. Ah, bah tiens, il est derrière le caillou, là-bas. On va aller voir ce que c'est. Ça lui mange de la stamina quand il fait ça. Voilà. Il est là. Il est en train de fuir. Un Ovi Raptor, ce sera un adversaire ? Bon. Bah oui, il détecte comme un adversaire, dis donc. Bon. Le Vi Raptor, c'est franchement pas un méchant. C'est pas un violent, le bazar. Par contre, le truc qui vole, là-ci, ça. C'est un kick-inner public, ça. Ouais, parce qu'il peut aussi attaquer les ennemis, mais... Il est pas très puissant. Ah oui, il est vraiment pas méchant, celui-là. Vraiment, vraiment pas méchant. Voilà. Pour descendre, même touche. Voilà. Ah ! Pour même s'y suis. Si le même jour vous appréciez un dîner au volant, et que vous vous posez au bord d'une passerelle, au bord d'une falaise, ou je ne sais quoi d'autre, et que vous faites E, il est possible que vous descendiez directement dans le vide. Faites très attention, ou vous voulez descendre de votre animal. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus.